Bonjour à tous. Alors, ma collègue Émilie Jeunin et moi allons vous présenter, c'est la première fois qu'on le fait parce qu'on a fait l'étude au cours des dernières années, donc une présentation sur les manifestations et les déterminants d'une obligation de disponibilité, l'exemple du travail infirmier. C'est une recherche qu'Émilie et moi avons menée dans le cadre d'une équipe plus vaste qui travaillait sur l'obligation de disponibilité des salariés. Et donc, Émilie et moi avons étudié le secteur de la santé et des services sociaux et nous l'avons fait avec deux collègues étudiantes dont on a co-dirigé les mémoires qui ne sont pas ici aujourd'hui, Alexandra Cyr et Claudia Rossignol. Donc, le contexte de notre étude, ce qui faisait en sorte que le secteur de la santé et des services sociaux et en particulier le travail des infirmières étaient intéressants. C'était le contexte de restructuration du travail des infirmières lié à la restructuration du réseau de la santé qui a été importante au Québec, lié aussi à la modification, comme on va le voir, des frontières professionnelles, de l'encadrement professionnel de ce que peuvent faire les infirmières comme domaine d'activité. Et c'est lié aussi, évidemment, le contexte de restructuration aux contraintes financières de l'État qui ont fait en sorte que ces dernières années, on le sait tous, que le travail infirmier se fait dans un contexte de sous-effectifs permanents et on pense que ce contexte-là a un effet sur l'aménagement des horaires, la charge et l'organisation du travail des infirmières et que ces enjeux-là sont au cœur des négociations au cours des dernières années. Donc, dans ce contexte-là, ce qui nous intéresse, c'est l'obligation d'être disponible pour le travail. Est-ce une dimension qui contribue à la surcharge du travail des infirmières? Donc, pour bien comprendre de quoi nous parlons, il importe de bien définir ce qu'on entend par l'obligation de disponibilité, l'obligation d'être disponible pour le travail. Bien, disons d'une part qu'une citation d'Alain Suppiau nous permet d'introduire notre sujet. Donc, l'obligation de disponibilité pour le travail constitue une intrusion du champ de la subordination dans la sphère privée du salarié, puisqu'il s'agit d'une période de temps pendant laquelle la salariée, donc l'infirmière, a l'obligation d'être disponible et apte au travail, en dehors de son temps de travail ou de son lieu de travail, pour répondre à une demande éventuelle de l'employeur. Donc, pendant cette période, la salariée ne travaille pas nécessairement et n'est pas nécessairement rémunérée, mais elle sait qu'elle pourrait devoir travailler. Donc, les frontières entre son temps de travail et son temps de repos deviennent imprévisibles. Il n'y a aucune certitude quant à l'heure où se termine son travail, aucune certitude quant aux activités personnelles dans lesquelles elle pourrait s'engager en dehors de son travail. Et somme toute, il y a un niveau de contrôle de l'employeur sur des temps où, en principe, l'infirmière est dans son contexte de temps personnel. Donc, c'est ça que nous cherchions à étudier. Et donc, nous avions deux objectifs. Décrire les manifestations de cette obligation de disponibilité. C'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, identifier les facteurs explicatifs de cette obligation. Ces facteurs-là tiennent à l'effet conjugué de trois dimensions qu'on a identifiées. Le cadre juridique du travail infirmier, l'organisation du travail de soins, l'organisation donc du travail dans les établissements, et l'identité professionnelle des infirmières. Ça explique à nos yeux les manifestations que nous avons identifiées. Donc, la méthodologie que nous avons utilisée pour faire l'étude avec Alexandra et Claudia, c'est une perspective interdisciplinaire, tout simplement parce qu'on a joint des compétences de droit du travail, gestion des ressources humaines, relations de travail, et donc pour identifier cet ensemble de dimensions très complexes. La méthode est mixte dans la mesure où on est allé étudier, on a fait des entrevues avec des infirmières, on a étudié le milieu organisationnel puisqu'on a fait deux études de cas, mais on a aussi considéré le contexte général, notamment le contexte juridique et le contexte de restructuration. Donc, dans les deux mémoires que Alexandra et Claudia ont fait sur notre direction, il y a eu dix entrevues réalisées avec des infirmières en soins généraux et infirmières cliniciennes. Neuf d'entre elles travaillaient dans des centres hospitaliers. Il y a aussi deux études de cas, donc, où la dimension organisationnelle a été investiguée. Donc, deux études de cas, un centre hospitalier anglophone, un centre hospitalier francophone, avec des syndicats accrédités qui appartenaient à une même fédération syndicale. Et donc, on a rencontré dans ces centres-là à la fois des gestionnaires de soins infirmiers, des conseillers syndicaux et des membres d'exécutifs syndicaux, des syndicats en place dans ces deux établissements. Donc, commençons avec le premier objectif, donc les manifestations de l'obligation de disponibilité. Il y en a six. La première n'est pas vraiment étonnante. C'est celle à laquelle on associe le travail dans le secteur de la santé et des services sociaux, des périodes de garde. Donc, des périodes où les infirmières doivent être disponibles soit en établissement, soit à domicile, si elles habitent pas loin du lieu du centre hospitalier. Et donc, elles ne travaillent pas nécessairement, mais elles doivent être aptes à intervenir en tout temps, si on les appelle. Donc, c'est prévu cette période de garde qui est limitée dans le temps, dans les ententes locales et dans les conventions collectives. Et c'est des périodes qui donnent lieu à l'octroi d'une prime. Paradoxalement, dans nos entrevues, c'est pas de cette manifestation-là dont on a entendu le plus parler. La deuxième, elle, était vraiment au cœur des recherches que nous avons faites et des entrevues que nous avons menées. Le recours au temps supplémentaire obligatoire, donc on appelle ça dans le milieu le TSO. Le temps supplémentaire, c'est une pratique tellement systématique pour caractériser le travail des infirmières qui rendent leur temps de repos imprévisible. Les infirmières commencent à travailler sur leur quart régulier de travail. Ce sont parfois des infirmières à temps plein. Elles ont un horaire régulier. Et malgré tout, elles ne savent pas concrètement quand est-ce qu'elles vont pouvoir finir de travailler, tellement le recours au temps supplémentaire est devenu systématique. Donc, on perçoit, quand on lit les conventions collectives, on ne voit nulle part de catégorie de temps supplémentaire obligatoire. Et donc, l'employeur nous dit, bien, c'est volontaire, on y va à tour de rôle, on demande. Et ce n'est que si personne ne se manifeste volontairement, qu'on imposera le temps supplémentaire, généralement, à la dernière infirmière, celle qui a le moins d'ancienneté. Mais en réalité, le temps supplémentaire est obligatoire parce que les infirmières, entre elles, se le partagent. Mais on s'entend, il y a une contrainte collective, et c'est par solidarité entre elles que, finalement, elles réussissent à combler les services qu'on leur demande sans aller nécessairement jusqu'à accabler toujours la plus jeune infirmière. Troisième manifestation, l'obligation de disponibilité implicite pendant les pauses-repas ou pendant les pauses. Ça aussi, c'est ressorti fortement de nos entretiens. C'était sorti aussi de d'autres études jurisprudentielles qu'on avait faites avant. Donc, implicite parce que l'employeur ne l'exige pas vraiment. Mais les infirmières, pendant leur pause ou leur pause-repas, ne quittent pas le centre hospitalier, restent dans la salle du personnel parce qu'elles sont conscientes qu'à cause du sous-effectif dans lequel elles travaillent, une urgence pourrait survenir et leur service serait nécessaire. Donc, dans la recherche jurisprudentielle qu'on a faite par ailleurs dans une autre étude, il y a des juges qui disent qu'il s'agit d'une vraie obligation qui est implicite, mais dont l'employeur profite. L'employeur ne l'exige pas, mais sait que les infirmières se l'imposera. Les employeurs commettent des aveuglements volontaires et leur aveuglement les sert, puisqu'il y a des infirmières toujours disponibles pour pallier aux imprévus. Quatrième manifestation, les périodes de chevauchement entre les quarts de travail. Donc, les centres hospitaliers, ça fonctionne par quarts. Et donc, il y avait une période de travail, donc, à la fin du quart et au début d'un autre, où les infirmières qui terminent leur travail doivent transmettre et expliquer les dossiers aux infirmières qui leur succèdent. Or, jusqu'à la dernière convention collective négociée, ce temps de travail-là, ce dépassement pour les infirmières qui terminent un quart n'était pas rémunéré, n'était pas considéré, n'était pas reconnu. Donc, vous avez là une obligation d'être disponible qui donne lieu à une prestation de travail qui n'est pas rémunérée, qui n'est pas connue. C'est des formes de travail gratuits. Il y a eu un amendement là-dessus dans la dernière convention collective, mais on va voir que les infirmières trouvent que ce n'est pas nécessairement suffisant. Cinquième manifestation de l'obligation de disponibilité qu'on a vue, c'est le travail avant ou après les heures de travail liées à la surcharge de travail. Les infirmières qui nous disaient, nous, on n'a pas le temps de compléter nos dossiers. On est des professionnels, on ne peut pas laisser les dossiers des patients sans les compléter avant de quitter. Comme elles gèrent des soins et qu'elles donnent des soins, sur leur quart de travail, elles donnent des soins, puis après, elles écrivent leurs dossiers. Et même chose pour des jeunes infirmières qui nous disaient aussi, nous, on arrive avant, parce que si on n'a pas pris le temps de prendre connaissance du dossier, on a peur de ne pas rendre des bons services. C'est, encore une fois, une obligation de disponibilité qui se manifeste par le fait que l'infirmière s'impose d'être disponible, apte et exécuter une prestation de travail en dehors de son temps formel de travail. Et finalement, ce qui est ressorti aussi, c'est la formation continue obligatoire, soit par exigence de l'employeur, soit par exigence de l'ordre professionnel, qui est souvent accomplie à domicile, par Internet, et qui n'est pas rémunérée. Donc, maintenant, passons au facteur explicatif. Combien? Il me reste six minutes? Parfait. C'est vrai? Mon Dieu, je suis vraiment contente. Bon, parfait. C'est ma dernière, mais elle est intense. Donc, on passe au facteur explicatif de ces dimensions. Le premier étant le cadre juridique, donc le facteur meso. Et là, on a trouvé beaucoup plus de choses que ce qu'on s'attendait à trouver, notamment les deux premières mentions dans le PowerPoint, c'est l'importance du droit qui encadre la profession infirmière. Et ça a des effets, je ne dirais pas surdéterminants, mais vraiment importants pour expliquer les deux autres dimensions. Donc, d'une part, une chose qui est ressortie, et qu'Émilie et moi, on n'avait pas vraiment vu venir quand on a commencé le projet, c'est l'importance d'une loi qui a été adoptée et sanctionnée en 2002, la loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, qui a eu pour effet de réviser le champ de pratique de 11 professions dans le domaine de la santé, et donc, notamment, le champ d'exercice de la profession infirmière. Donc, on a voulu, par cette loi-là, reconnaître l'interdisciplinarité des professions dans le domaine de santé, de reconnaître aussi les compétences importantes de ces professionnels-là. Et pour les infirmières, ça a signifié qu'on a modifié le champ de pratique qui leur est exclusif, qui n'est plus uniquement de prodiguer des soins, mais aussi d'assurer la réalisation des soins. Notamment, les infirmières sont responsables d'un plan, de rédiger un plan thérapeutique infirmier. Ça a l'air comme ça, d'un truc très bureaucratique, mais dans un plan thérapeutique infirmier, on demande à l'infirmière, donc, de dresser un profil clinique de chaque patient, d'élaborer, donc, un plan d'intervention en fonction de ce profil clinique, et, et ça c'est très important, de donner ensuite des directives aux infirmières auxiliaires et aux préposés aux bénéficiaires pour assurer le suivi clinique. Donc, les infirmières, leurs activités se trouvent recentrées sur l'évaluation et la surveillance, le suivi des soins, et non uniquement sur le fait qu'elles les prodiguent. Et ça, ça va avoir d'énormes effets sur l'organisation du travail, parce qu'une fois que la loi dit ça, évidemment, le travail doit être organisé dans les établissements, il y a un droit de gérance dans les établissements, et comment, à partir de ce nouveau champ de pratique, on a organisé des équipes de travail avec des infirmières, des infirmières auxiliaires qui sont moins payées, et avec des préposés aux bénéficiaires qui sont encore moins payés, et l'infirmière reste responsable de ce suivi des soins. Mais elle peut, parce que la loi le permet, les déléguer, mais au bout de la chaîne, c'est elle qui est responsable de tout ça, et on va voir au niveau de l'organisation du travail, Émilie va vous en parler, les effets que ça a eu. Obligation déontologique, c'est aussi une contrainte reliée à l'organisation de la profession, parce qu'à la fois l'ancien code de déontologie, et celui nouveau, celui de 2015, est très paradoxal quant à ce qu'on attend des infirmières. D'une part, on exige d'elle qu'elle continue, qu'elle ne puisse pas quitter le travail lorsque des soins sont nécessaires pour les personnes dont elle s'occupe, donc elles ne peuvent cesser les services sans motif raisonnable, mais d'autre part, le code de déontologie aussi leur dit qu'elles doivent s'abstenir de donner des soins si elles ne sont pas en état de le faire. Donc, une infirmière qui fait 16 heures de temps supplémentaire peut-elle arrêter, ou est-elle dans un état où elle ne peut plus prodiguer de soins, ou encore est-elle dans un état où elle est obligée de continuer à prodiguer des soins si personne ne peut la remplacer. Donc, le code de déontologie n'envoie pas un message clair aux infirmières. Autre élément de contexte, le régime de négociation dans le secteur de la santé et des services sociaux. Vous savez que dans la santé et des services sociaux, c'est une négociation par palier. Toutes les questions relatives au temps supplémentaire, à la garde, à l'organisation du travail, il y a des règles dans la Convention collective nationale sectorielle, mais il y a aussi des règles dans les ententes locales, notamment au niveau de l'organisation du travail. Et donc, cette négociation par palier-là, c'est ce qui explique le fruit de la négociation collective sur les objets qui nous intéressent. Mais il faut savoir que le droit de grève existe au niveau national, mais pas au niveau local. Or, les enjeux d'organisation du travail, de répartition du temps supplémentaire, de répartition du temps de garde, c'est au niveau local que ça se fait. Il n'y a pas de droit de grève. Et donc, c'est des enjeux importants et c'est des enjeux sur lesquels le rapport de force est faible. Et je me rappelle encore d'avoir vu récemment des sit-ins dans des centres hospitaliers d'infirmières qui disent « nous n'en pouvons plus ». Il faut comprendre que c'est à peu près le seul moyen qu'elles ont de faire valoir leurs insatisfactions. Donc, dans les conventions collectives, nationales et locales, il y a des règles. Sur ces questions dont on parle, simplement vous dire que dans la Convention nationale, il y a un comité des soins, un comité paritaire que chaque établissement peut créer, qui peut permettre de discuter du fardeau de tâches et de l'organisation du travail. On a senti un grand scepticisme dans nos entrevues sur l'utilité de ces comités-là. Dans la Convention nationale, il y a des règles sur le temps supplémentaire, il y a des règles sur les périodes de garde, il y a des règles sur la période de battement, donc entre deux quarts de travail quand on doit se transmettre les dossiers. Maintenant, on dit que c'est 15 minutes de temps qu'on paye pour ça. Il y a des règles sur le temps supplémentaire, c'est des règles de rémunération. Sur la garde, ce sont des primes de disponibilité. Mais tout ce qui concerne la répartition, les limites, c'est dans les ententes locales. Et donc, les ententes locales font une différence. Il y a une sentence arbitrale qui a accueilli une grève d'une infirmière parce que le temps supplémentaire était devenu une pratique systématique. On ne remplaçait plus aucun congé, tout simplement parce que le CHUC à Québec disait qu'on n'a pas besoin de remplacer les congés parce qu'on a juste à faire appel au temps supplémentaire. Et il y a une infirmière qui s'est plainte. Et parce que l'entente locale disait que l'employeur ne pouvait pas user du temps supplémentaire de manière comme pratique systématique, l'infirmière a eu gain de cause. Mais dans les centres hospitaliers qu'on a étudiés, il n'y avait pas ce genre de mention dans les ententes locales. Et finalement, un petit mot pour terminer, l'effet de la restructuration dans le secteur de la santé et de l'espèce de centralisation qu'on a connue, d'abord en 2003 avec la réforme Couillard qui a créé les C3S et qui a regroupé plein de services sous une nouvelle appellation et qui a eu pour effet de fusionner des unités d'accréditation et de négocier à nouveau les ententes locales. Et la dernière réforme, celle du Dr Barrette de 2015, qui a exactement créé le même effet. Il y a eu des campagnes de maraudage syndical pour déterminer qui seraient les syndicats. Il y a eu de nouvelles ententes locales. En fait, il n'y en a pas encore. C'est encore, je dirais, le merdier, excusez le mot, sur qu'est-ce qu'on va retenir comme entente locale pour ces nouvelles unités fusionnées. Donc, ça n'ajoute pas, ça ajoute au problème de savoir quelles règles s'appliquent pour réguler ces situations-là. Alors, très rapidement pour finir sur les facteurs explicatifs, l'organisation du travail. Bon, qu'est-ce qui explique aussi l'obligation de disponibilité ? La spécificité du soin infirmier, impossible de reporter les tâches au lendemain. Le nombre de projets d'optimisation mis en place qui, en fait, ont surtout eu pour effet d'augmenter le nombre de formules à remplir. Et le corollaire, ça a été que les infirmières ont pu passer moins de temps avec leur patient, ce qui entre en confrontation totale, on le verra, avec l'identité professionnelle des infirmières. Et surtout parce que ces projets étaient liés à des considérations budgétaires. Le temps est souvent insuffisant pour la transmission des dossiers. On a parlé des 15 minutes qui sont souvent insuffisantes. Les cas sont de plus en plus lourds, en fait, à cause du virage ambulatoire. Donc, les gens qui restent à l'hôpital sont vraiment des cas très lourds. Les mécanismes paritaires, on l'a dit, sont laissés à la discrétion des parties, donc pas vraiment efficaces. Et ensuite, ce qui a été une surprise de cette recherche, c'est que l'organisation du travail et l'aménagement des temps de travail diffèrent grandement d'un établissement à l'autre. En fait, on a des règles internes différentes et des cultures de gestion différentes. Et ça, ça a un impact très fort sur l'obligation de disponibilité à laquelle les infirmières sont soumises. Je vais vous donner un exemple. La comparaison de deux centres hospitaliers, l'un anglophone, l'autre francophone. Dans le premier cas, les horaires sont gérés au niveau des unités. Donc, les infirmières sont plus à même de se répartir la charge de travail entre elles. Tandis que dans l'autre cas, c'est une gestion centralisée, réalisée par un logiciel. Donc, évidemment, ça enlève énormément d'autonomie aux infirmières sur la gestion de leurs horaires. Dans un premier cas, le travail est organisé en quart de 12 heures avec rotation. Donc, soit vous êtes de jour, soit vous êtes de nuit, 15 jours et 15 jours. Ce qui fait que les infirmières sont un petit peu plus contentes avec des quarts de 12 heures parce que quand vous avez travaillé de 12 heures, on ne peut pas vous demander de rester un quart supplémentaire. 24 heures, ça fait un peu beaucoup quand même. Tandis que dans le cas où le travail est organisé en quart de 8 heures, ce qui arrive parfois, c'est que quand vous avez terminé votre quart de 8 heures, si il n'y a personne, on peut vous demander de faire un autre quart de 8 heures. Donc, ça fait 16 heures de travail continu et ça arrive. Ce qui se passe aussi, c'est que historiquement, le travail est organisé sans rotation. Donc, la configuration, c'est que les jeunes infirmières travaillent de nuit, celles en milieu de carrière travaillent de soir et les infirmières les plus expérimentées travaillent de jour. Et elles, quand on leur dit des rotations, elles sont absolument opposées parce qu'elles ont donné en travaillant de nuit et de soir pendant 15 ans. Maintenant qu'elles ont leur carrière de jour, c'est un peu problématique de revenir en arrière. Dans la culture du centre hospitalier anglophone, les équipes de travail sont composées d'infirmières. Il y a peu d'infirmières auxiliaires. Donc, ça fait que quand il y a une surcharge de travail ou une infirmière qui s'absente, ce qui arrive souvent, elles sont capables de se répartir la surcharge de travail entre elles parce qu'elles sont toutes infirmières. Elles ont toutes leur permis d'exercice de travail infirmier. Donc, elles peuvent faire le travail, les soins d'une autre infirmière. Tandis que dans le centre hospitalier francophone, le travail est organisé en diade, voire en triade. C'est-à-dire que l'infirmière travaille avec une infirmière auxiliaire, voire avec une infirmière auxiliaire et un préposé aux bénéficiaires. Ce qui fait que quand une infirmière s'absente, on est tout de suite en sous-effectif. On ne peut pas réorganiser le travail avec les infirmières qui sont là. Donc, on est obligé de faire appel à une infirmière remplaçante pour remplacer celle qui n'est pas là. D'où beaucoup de temps supplémentaire obligatoire parce que soit on va appeler quelqu'un chez elle, soit on va demander à une infirmière qui a fini son quart de rester pour le quart d'après, soit si on en a, on va faire appel à des équipes volantes. Dans un cas, on a peu de temps partiel. Dans l'autre cas, on a beaucoup de temps partiel, ce qui fait en sorte que les équipes ne sont pas très stables. Avec le nombre du temps partiel, on a un haut taux de roulement. C'est ce qu'on voit, c'est le facteur principal d'insatisfaction au travail. C'est le taux de roulement. On comprend, les infirmières sont épuisées, soit elles quittent la profession, soit elles s'en vont travailler dans un autre milieu. Tandis que ce qu'on a surtout entendu dans le centre hospitalier anglophone, c'est que l'insatisfaction, c'est le ratio patient-infirmière, c'est-à-dire les projets pilotes pour diminuer le nombre de patients par infirmière, ça améliorerait beaucoup leurs conditions de travail. Finalement, dans le centre hospitalier anglophone, il n'y en a pas du temps supplémentaire obligatoire, sauf une exception, qui est un hôpital francophone qui a été rapatrié. Et dans le centre hospitalier francophone, l'organisation du travail, donc en quart de huit heures, le travail en diade, le fait d'avoir une gestion centralisée des horaires, fait en sorte qu'on a beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Donc là, on voit vraiment très clairement que l'organisation du travail a un effet sur les manifestations de l'obligation de disponibilité, que ce soit sur le temps supplémentaire obligatoire, mais aussi la mise à disposition. Ce qu'on a pu aussi remarquer dans cette recherche, c'est que, comme on l'a vu, l'organisation du travail est souvent défaillante, et on peut se poser la question, mais comment ça marche ? Comment le système de santé tient ? Et comment est-ce que les soins sont prodigués malgré tout ? En fait, il tient sur l'identité professionnelle des infirmières, c'est-à-dire que face aux défaillances de l'organisation du travail, c'est l'identité professionnelle qui prend le relais et qui fait en sorte que les infirmières vont se sentir obligées, en quelque sorte, de se rendre disponibles pour une éventuelle demande du travail qui ne manque pas d'arrivée, soit dit en passant. Donc, qu'est-ce que c'est l'identité professionnelle ? C'est l'identification collective à une institution professionnelle, donc la profession infirmière, qui est encadrée par un ensemble de codes, de règles formelles ou informelles, beaucoup de règles informelles, qui régissent les relations entre les infirmières et les comportements attendus. Cette identité, elle est transmise par un processus de socialisation des infirmières qui arrive dans un milieu de travail. Donc, on le dit, il y a les bonnes et les mauvaises infirmières, en quelque sorte, les anciennes qui transmettent aux plus jeunes. Et cette identité professionnelle entre parfois en confrontation avec l'identité de soi, donc l'identité individuelle. Les jeunes infirmières qui auraient peut-être plus de difficultés à accepter cette identité professionnelle-là, ce collectif-là, soit elles vont quitter la profession, soit elles vont se réorienter. Alors, ce qui fait que, combiné à une organisation du travail souvent défaillante, l'identité professionnelle des infirmières les conduit à se mettre à disposition pour le travail. Je vous cite quelques extraits d'entrevues. Cela fait partie du métier. Donc, par exemple, le fait de rester un peu plus tard, au-delà des 15 minutes pour lesquelles on est payé pour transmettre les dossiers, ça fait partie du métier. Au début aussi, on a eu beaucoup de jeunes infirmières ou d'infirmières plus expérimentées qui nous expliquaient qu'il fallait faire ses preuves pour un peu se faire respecter par ses pairs et ainsi de suite au début. Donc, on allait rester pendant sa pause repas, par exemple, pour faire tous les formulaires. Le sentiment de responsabilité vis-à-vis du patient. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sorti très fortement. Je ne peux pas laisser mon patient dans cette... Je suis devenue infirmière pour m'occuper du patient. Ce qui compte pour moi, c'est de passer du temps au chevet du patient. Donc, cette responsabilité-là est très forte. La déontologie professionnelle, c'est agir en professionnel. Et puis, on a retrouvé très fortement une solidarité, voire une culpabilité envers les collègues. Donc, le collectif infirmier, par ce processus de socialisation dont on a parlé plus tôt, va faire en sorte que des liens très forts existent entre les infirmières. Souvent, ce sont des amis. Donc, par exemple, quand quelqu'un doit rester pour faire du temps supplémentaire obligatoire, souvent, bon, il y a des larmes, il y en a qui pleurent et ainsi de suite. Enfin, c'est très émotif comme processus. Et donc, il y en a une peut-être plus expérimentée. Ce n'était pas à son tour de faire du temps supplémentaire. Mais là, elle va se porter volontaire en disant, regarde, pour cette fois, je vais le faire. Puis, la fois d'après, il y a une espèce de rotation complètement informelle basée sur des logiques de solidarité où on sait que, de toute façon, en étant infirmière, ça vient avec cette obligation de disponibilité. Alors, finalement, je conclue. Bon, cette recherche nous a permis de revenir sur la définition de l'obligation de disponibilité, de la compléter, d'identifier les manifestations de l'obligation de disponibilité dans le cadre du travail infirmier, donc les périodes de garde, le temps supplémentaire obligatoire, les pauses, les chevauchements de cas, le fait d'arriver en avance au travail pour pouvoir prendre ces dossiers tranquillement, comme l'a dit Guylaine. Ça, on le voit beaucoup chez les jeunes infirmières qui, pour avoir le temps de bien prendre leurs ordres, vont arriver en avance, ou de rester plus tard pour bien transmettre l'information à la suivante, parce que ça engage aussi la responsabilité déontologique des infirmières. Il faut que la suivante ait toutes les informations sur le patient, et si c'est un cas très lourd, ça va me prendre une demi-heure au lieu de 15 minutes pour lesquelles je suis payée. Au niveau des... et, bien sûr, la formation, parce que les infirmières veulent se former, elles considèrent que ça fait partie de leur métier, mais c'est compliqué de leur faire sur son temps de travail, parce qu'il y a une urgence, ceci, cela, qui fait en sorte que, bien, sur le temps de travail, ça ne marche pas. Et des facteurs explicatifs, donc, au niveau macro, le cadre juridique, au niveau méso, l'organisation du travail, et au niveau individuel, l'identité professionnelle des infirmières, et on constate que c'est vraiment une identité professionnelle dite de la professionnelle du service public, c'est-à-dire qui allie des valeurs d'altruisme, de service aux patients, de solidarité avec les pères, d'unicité du collectif infirmier face aux autres professionnels de la santé, que ce soit les médecins ou les infirmières auxiliaires, et une forte légitimité sociale de la profession. Donc, cette légitimité sociale renforce, en fait, l'identité professionnelle des infirmières. Je vais m'arrêter là. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada